Est-ce que vous savez que ceux qui sont avec vous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre vous ? Est-ce que vous savez que le diable a, dans sa chute, on peut diffuser le prochain PowerPoint, amené avec lui un tiers des anges, mais qu'il en a laissé encore deux tiers. Vous savez ? Gloire à Dieu. Père, je te remercie pour ta parole parce qu'elle est puissante, elle est glorieuse, elle transforme les vies. Tu es un Dieu de gloire, un Dieu de puissance, un Dieu de victoire. Et aujourd'hui, j'établis ta parole dans ce lieu, ta présence et ta gloire pour renverser les forteresses et tous les raisonnements qui sont contraires à ta parole. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu extrêmement bon. Merci parce que tu as vaincu l'ennemi de nos âmes. Tu es un Dieu puissant et extraordinaire et tu peux tout. Je te glorifie pour cette parole qui est relâchée. Lorsqu'elle est relâchée, je déclare qu'elle est efficace et puissante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant pour bannir et vaincre l'ennemi. Tu es bon Seigneur. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je voudrais honorer la puissance de Dieu et la grandeur de Dieu. Dieu est puissant et peut-être que vous avez des ennemis dans votre vie, peut-être que vous êtes agacé par de nombreux ennemis. C'est peut-être la jalousie, c'est peut-être une maladie, c'est peut-être des mauvaises relations, c'est peut-être un manque quelque part de travail ou d'argent. C'est peut-être la peur, la peur d'échouer, la peur de manquer, la peur de ne pas réussir, la peur de mourir et la peur d'avoir un accident. Mais quelles que soient vos peurs, quelles que soient vos craintes, Dieu est beaucoup plus puissant. Et quand Dieu combat, et quand Dieu combat pour vous, il gagne toujours. Vous pouvez lire la parole de Dieu de Genèse 1.1 à l'Apocalypse, ce dernier verset, vous trouverez que Dieu n'a jamais perdu. Dieu gagne toujours. On sert le Dieu qui gagne toujours. Quelle gloire. Et dans Daniel au chapitre 2, au verset 1, et pendant tout ce chapitre, on voit que le roi Nebuchadnezzar va faire des rêves. Et la Bible nous montre qu'il va appeler les mages, les magiciens, les devins, les astrologues. Il a appelé toute la panoplie des gens qui fonctionnaient dans l'occultisme à Babylone. Et là, il a fait venir ces gens et ces gens, les chaldéens, lui ont répondu, alors que le roi disait, j'ai eu un rêve, mon esprit est troublé et j'aimerais que vous puissiez interpréter ce rêve. Alors les chaldéens ont dit, ces gens qui fonctionnaient dans l'occultisme, il a dit, bien, roi, dis-nous quel est ce rêve. Et alors nous pourrons interpréter ce rêve. Et là, le roi s'est fâché, il a dit, non, vous n'allez pas interpréter mon rêve, vous allez me dire ce que j'ai rêvé et l'interprétation de ce que j'ai rêvé. Et là, ils ont resseillé à nouveau, ils ont dit, avec leur petite voix mélancolique et malicieuse, ils ont dit au roi, au verset 7, que le roi dise le rêve à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Et là, le roi qui n'est pas dupe dit, je sais bien ce que vous voulez faire, vous voulez gagner du temps. Mais je vous l'assure maintenant, si vous ne m'interprétez pas mon rêve et si vous ne me dites pas ce que j'ai rêvé, et bien tous les sages de Babylone, tous les magiciens, tous les astrologues, tous mourront. Et c'est là qu'intervient Daniel, animé par l'Esprit de Dieu, un homme passionné par Dieu. Et cet homme, lorsqu'il apprend qu'il va être mis à mort avec tous les sages et avec ses amis, il commence à prier. Et au verset 18, il est écrit qu'il implora la compassion du Dieu des cieux au sujet de ce mystère, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Daniel s'est mis à prier, devant ce combat, devant ce danger, il s'est mis à prier de tout son cœur. Et gloire à Dieu, qu'est-ce qu'il est écrit au verset suivant ? Il est écrit « Alors le mystère fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. » J'aimerais te dire qu'une fois que tu as prié jusqu'au bout, tu peux t'endormir tranquillement. On ne peut pas dormir tranquillement quand on n'a pas prié jusqu'au bout. Il est difficile de dormir tranquillement au sein des combats et des épreuves quand on n'a pas intercédé jusqu'au bout, jusqu'à la moindre miette. Il faut prier et il faut prier jusqu'au bout, et alors tu peux t'endormir et Dieu donne des grâces à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Si nous prions jusqu'au bout dans le combat, si nous sommes fermes dans la foi, le diable ne pourra rien contre nous. Alors il a interprété ce rêve. Dieu est plus fort que les mages, Dieu est plus fort que les astrologues, Dieu est plus fort que les magiciens, Dieu est plus fort que les devins, que ce soit en Babylone, que ce soit en Égypte. Dans Exode, on voit que Dieu a dit à Moïse et à Aaron « Eh bien tu vas jeter ton bâton par terre, il va devenir un serpent. » Il dit « Si le Pharaon demande un signe, un miracle, eh bien tu jetteras ton bâton par terre, et quand tu jetteras ton bâton par terre, il deviendra un serpent. » Alors voici Moïse devant Pharaon et il jette son bâton par terre, il devient un serpent, mais maintenant Pharaon amène sa clique, son équipe de gens qui fonctionnent dans l'occultisme et ils font la même chose. Ils réussissent à transformer un bâton en serpent. Mais la parole de Dieu nous dit que le bâton ou le serpent de Moïse va avaler tous les autres serpents. Dieu gagne toujours. Dieu est plus puissant. Dieu est plus grand. « Et je déclare que si tes ennemis creusent une fosse pour toi, ils y tomberont. » Et là ils ont encore essayé, Moïse a fait venir le sang et ils ont aussi réussi à amener le sang. Et je pense qu'ils ont amené le sang dans un vase. Je ne crois pas qu'ils ont amené le sang dans le fleuve, mais je crois qu'ils l'ont amené dans un vase. Et puis Moïse a amené les grenouilles et ils ont réussi à amener les grenouilles. Et un peu plus loin, au verset 14, au chapitre 8 d'Exode, je vais le lire pour vous. « Les magiciens essayaient d'accomplir le même miracle par leur sortilège et de produire des moustiques, mais ils n'y parvinrent pas. » Aujourd'hui je vais vous parler de la puissance de Dieu. Je vais vous parler du Dieu victorieux que nous servons. Le plus grand, le plus glorieux, le plus puissant. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs, celui qui se lève, il se lève pour nous et nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes puissants en Jésus-Christ parce que nous servons le Dieu glorieux. Et alors Dieu va dire à Moïse et à Aaron « Remplissez maintenant vos mains de cendres et de fournaises et vous allez jeter cette poussière dans les airs et cette poussière va se répandre dans tout le pays. » La Bible dit qu'à ce moment-là, les mages, les astrologues et les magiciens n'ont même pas pu se présenter devant Moïse pour essayer d'amener la poussière sur le pays parce qu'ils étaient remplis de pustules, ils étaient remplis de boutons. Ils n'ont pas pu se présenter devant Moïse. C'est ce qui arrivera à tes ennemis. Ils peuvent essayer de te produire et de faire produire certaines choses qui ressemblent à Dieu. Ils peuvent essayer de t'intimider et de te faire peur. Ils sont déjà vaincus. Ton serpent va manger leur serpent. Dieu va utiliser l'image du serpent, l'image de Satan pour montrer au diable qu'il n'est rien, qu'il peut même utiliser les choses qui lui ressemblent pour le détruire. Jusqu'au bout, je déclare que si tes ennemis projettent un piège contre toi, c'est eux-mêmes qui y tomberont et c'est eux-mêmes qu'ils y seront pris. Et Dieu est plus fort aussi que les esprits de divination. On peut les appeler n'importe comment, esprits de pitons, ceux que vous voulez, vous les appelez comme vous voulez. Dans Acte chapitre 16, on voit que les apôtres allaient au lieu de prière. Ils étaient au lieu de prière et la Bible dit que quand ils étaient en train d'aller dans l'assemblée, eh bien une femme, une esclave, qui était remplie, animée par un esprit impur, un esprit de divination, est venu à leur rencontre. Comment le diable hostile venir à ma rencontre ? Comment un démon hostile entrer dans ma maison ? Il ne sait pas qui je sers. Elle a commencé à crier derrière eux, voici ces gens sont des serviteurs du Dieu puissant. Par ses prédictions, la Bible dit que elle amenait beaucoup d'argent à ses maîtres. Et alors qu'ils criaient, ils sont les serviteurs du Dieu très haut, ils annoncent le chemin du salut. Elle a fait cela pendant plusieurs jours, mais au bout d'un moment, Paul a été excédé. Paul a été agacé, Paul a été fatigué et il s'est retourné, il a dit maintenant je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ, esprit impur, tu sors de cette femme. Et à l'instant même, il sortit. Il y a un moment où tu dois être fatigué, un moment où tu dois être excédé, un moment où tu dois être agacé, que le diable traîne derrière toi parce qu'il n'a rien à faire derrière toi. Il n'a rien à faire autour de ta vie. Et tout esprit impur est lié dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que si un démon, quel que soit son nom, te poursuit depuis trop longtemps et t'agace, il est maintenant vaincu au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas quel est le démon qui t'agace, je ne sais pas les oppressions que tu peux vivre à la maison, je ne sais pas la peur que tu peux avoir de tomber malade, mais ces esprits impurs sont liés maintenant au nom de Jésus. Je déclare ta délivrance, délivrance de l'oppression, délivrance des mauvais esprits, délivrance au nom de Jésus-Christ, afin que tu sois rempli de paix, parce que tu es victorieux. Tu es victorieuse dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu est aussi plus fort que la maladie. Il y a une femme qui était là, atteinte de la perte de sang, elle s'est approchée de la foule et nous savons qu'elle est venue, elle s'est introduite dans la foule et elle s'est dit « Mais si seulement je peux toucher ce vêtement, si je peux m'approcher du Seigneur Jésus et toucher ce vêtement, j'ai l'assurance, j'ai la conviction que je serai guéri. » Et il est écrit que lorsque cette femme s'est approchée dans sa foi et qu'elle a commencé à toucher le bord du vêtement de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé ? Selon sa foi, elle fut guérie. Je déclare que si les médecins n'ont pas pu te guérir, Dieu te guérira. Cette femme avait beaucoup souffert, entre les mains de beaucoup de médecins, elle avait même dépensé beaucoup d'argent. Je déclare que si tu as dépensé beaucoup d'argent, en médicaments, en pharmacie, en hôpital, au nom de Jésus-Christ, cela s'arrête dans ta vie, parce que Dieu est plus que vainqueur. Est-ce que les médecins n'ont pas pu guérir ? Dieu peut le guérir. Il en sera fait selon ta foi, selon ta déclaration, selon ton positionnement, là où tu te positionnes. Tu peux te positionner dans l'incrédulité, ou tu peux te positionner dans la foi. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est ici que Dieu agira. C'est dans la foi. Dieu est même plus fort qu'une maladie de naissance. La Bible dit que Jésus était là, et il vit en passant. En passant, Dieu passe simplement quelque part, et il amène le miraculeux. Il a juste à passer dans ta vie. Il a juste à rester un instant dans ta vie, un instant dans sa gloire. Transforme une vie, transforme une destinée, guérit quelqu'un qui est malade depuis sa naissance. Il vit en passant un aveugle de naissance. Et là, combat de théologie, question de théologie, on théologique. Mais Dieu ne théologique pas, Dieu guérit. Dieu est puissant. Dieu ne va pas commencer à bavarder avec les démons. Il ne bavarde pas avec la maladie. Il n'essaie pas de comprendre comment elle est venue. Il dit maintenant, maladie, tu n'as rien à faire dans mon enfant précieux. Et tu quittes au nom de Jésus. Je déclare que même si des maladies de naissance sont dans ta vie, elles quittent au nom de Jésus-Christ. Si ce sont des transmissions qui t'ont été données par un héritage spirituel, ils n'ont rien à faire en toi. Satan n'a rien en moi. Oh, nous sommes victorieux, frères et sœurs. Nous sommes victorieux dans le bien-aimé. Il nous aime d'un amour éternel. Il est avec nous du début à la fin. Il sera avec moi jusqu'à mon dernier souffle. Oh, peut-être que je serai avec Annabelle ce jour-là. Peut-être que j'aurai 120 ans et peut-être 120 ans moins un jour et que ce sera mon dernier soupir. Et là, je regarderai ma femme et je dis, je t'aime et j'expirerai. Dieu sera toujours avec moi. Jusqu'au bout, que je meurs maintenant, que je meurs demain, à mon dernier souffle, il sera avec moi. Et en un instant, frères et sœurs, nous nous trouverons devant lui. En un instant, notre foire trouvera sa récompense. Elle trouvera sa rétribution. Elle trouvera sa rétribution. Frères et sœurs, toutes les fois où nous avons continué à croire en Dieu, toutes les fois où nous avons questionné d'avancer et que nous avons vu Jésus passer près de nous, toutes les fois où nous avons persévéré dans le combat de la foi, ce jour-là, frères et sœurs, ce sera la fête. Ce jour-là, tu vas danser comme tu n'as jamais dansé. Ce jour-là, tu vas te réjouir comme tu ne t'es jamais réjoui. Là, je vous assure, vous allez me voir danser. Vous ne voyez pas souvent danser. Je danse parfois des slow avec ma femme dans la cuisine. Mais ce jour-là, je peux vous dire que je vais danser de tout mon cœur, de toutes mes forces, parce que mes forces seront illimitées. Oh, je danserai, je danserai. Et chaque instant, chaque mouvement de mon corps sera une louange pour la gloire de mon Dieu. Nous serons envahis de sa présence. Il remplira tout en tous. Il remplira mon esprit. Il remplira mon corps céleste. Il remplira mes pensées. Il remplira mon intelligence. Il me renouvellera. Et je viendrai manger à cet arbre qui donne la vie. Et qui donne la vie tout le temps. Il donne du fruit en sa saison. Et sa saison, c'est tout le temps. Il est le Dieu du tout le temps. Il est le Dieu du maintenant. Il te guérit au nom de Jésus. Il te guérit au nom de Jésus. Je me souviens avoir vu, sur la rue, juste à côté, un homme, un jeune homme, qui était malade de naissance. J'ai prié pour lui, tout simplement. Cet homme avait des... Je ne sais plus c'est quoi sa maladie, mais depuis sa naissance, il avait des problèmes de nerfs. Depuis sa naissance, en une seule prière, il a été instantanément, totalement guéri. C'est la puissance de Dieu qui guérit. Dieu guérit, frères et sœurs. Que tu sois malade depuis 12 ans ou depuis ta naissance, tu crois que c'est trop tard ? Ce n'est pas trop tard. Tu te dis que tu as essayé depuis 20 ans ? Eh bien, ce n'est pas trop tard. Il guérit même les maladies de naissance. Dieu est plus grand que la domination du diable. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de puissance. Jésus-Christ, il n'a pas oint Bouddha. Il n'a pas oint Mohamed. Il a oint Jésus-Christ. Le Fils de Dieu est le seul qui est sorti du tombeau. Le seul qui est ressuscité et qui est encore vivant aujourd'hui pour transformer nos vies. Il est le glorieux Jésus-Christ. Il a envoyé son esprit pour le répandre sur ta chair afin que tu sois rempli, inondé, fortifié par la puissante main de Dieu, par le Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de puissance. Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il annonçait la bonne nouvelle. Il faisait du bien aux gens. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'Empire, sous l'emprise, sous la domination de Satan. Si le diable te domine, j'aimerais te dire, ce n'est pas normal. Même mes pouces-tillons vous disent que ce n'est pas normal aujourd'hui. Tu ne dois pas être dominé. Et Christ vient fracasser. Il vient détruire la domination du diable dans ta vie. Je ne sais pas là où tu es dominé. Si c'est dans tes pensées, si c'est dans ton corps, si c'est dans ta maison, si c'est sur tes enfants. Mais Jésus vient détruire cette domination. Je déclare que si on te fait de l'opposition, si les gens sont contre toi, sache que Dieu est avec toi. Et son onction dans ta vie est plus puissante. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Et ceux à qui tu imposeras les mains, comme le Seigneur Jésus, seront guéris. Le même esprit qui était sur Jésus, le même esprit qui l'amenait à aller de lui en lui et faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin, eh bien j'aimerais te dire que le même esprit est dans ta vie. Et c'est parce que le même esprit est dans ta vie, mon frère Andrew, que tu verras des choses extraordinaires, des miracles glorieux. Quand tu iras ici et là et dans les nations, tu verras la puissance de Dieu se manifester et tu seras surpris. Parce que Dieu est avec nous. Il est avec nous. Et s'il est avec nous, qui sera contre nous ? Ils ne pourront pas nous taire. Ils ne pourront pas nous arrêter. Même si le diable vient persécuter l'Église, il y aura toujours un reste. Ce reste lui dira qu'il est vaincu. Ce reste lui rappellera sa défaite. Ce reste lui rappellera qu'il ne peut dominer l'Église de Dieu. Non, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Elle est puissante cette Église. Elle est glorieuse cette Église. Elle est forte cette Église. Et les croyants qui se confient en Dieu sont forts et puissants. Ceux qui s'attachent au Seigneur ne seront pas confus. Parce que Dieu est avec eux. Dieu est à ma droite. Dieu est à ma gauche. Dieu est derrière et devant moi. Il est même sur moi. Il m'a rempli du Saint-Esprit. Il est venu habiter dans mon corps. Il est venu habiter dans mon esprit et après il est venu sur moi. Il a rempli jusqu'à mon corps, jusqu'à mon âme, jusqu'à mon intelligence, jusqu'à mon esprit. Il remplit tout en tous. Il est venu répandre son esprit sur nous. Il est plus grand que la domination du diable. Il y avait un homme. Cet homme avait, par ses prodiges, il avait fait beaucoup de choses et les gens étaient attachés à lui. Il s'appelait Élimas, le magicien. On avait parlé d'un autre juste avant dans les actes. Et ici au chapitre 13, on voit Élimas, le magicien. C'est ce que signifie son nom. Il faisait opposition à l'apôtre Paul qui était en train de prêcher. Et il est écrit que Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Si, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant cela, donna son cœur au Seigneur. En tout cas, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Dieu utilise même les ténèbres. Il utilise le serpent pour montrer au diable qu'il n'est rien. Ceux qui se lèvent contre toi pour détourner la foi de ceux à qui tu parles, pour détourner ta famille du Seigneur, je peux te dire que Dieu va les aveugler jusqu'au jour où ils plieront le genou et qu'ils déclareront que Dieu est Dieu. Oui, Dieu est Dieu. Dieu est puissant. Je déclare que si l'on te fait des oppositions, si l'on pratique des injustices contre toi et contre l'avancement du royaume de Dieu dans ta vie, tes ennemis seront aveuglés jusqu'à reconnaître qu'il est Dieu. Frères et sœurs, il est temps de manifester la puissance de Dieu. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ avec nous. Nous avons la parole de Dieu et elle est puissante, cette parole. Elle est glorieuse, elle est extraordinaire et c'est ce pourquoi, quand elle est tombée dans mes mains, j'ai commencé à la méditer, j'ai commencé à la manger, j'ai commencé à la ruminer alors que j'étais tout enfant. Alors qu'à mes douze ans et nuit après nuit, soir après soir plutôt, je méditais cette parole. Je méditais, je méditais, je ruminais cette parole parce qu'elle a la puissance. Elle vient détruire la sagesse des sages. Elle vient anéantir l'intelligence des intelligents. Elle vient démontrer la gloire du Seigneur Jésus-Christ, celui qui révèle les choses cachées. Et maintenant, il vient révéler les choses cachées dans ta vie. Il parle d'oppression, il parle d'opposition, il parle d'injustice, il parle de maladie. Il veut détrôner ces choses-là dans ta vie. Il veut les détruire dans ta vie pour te remplir de sa paix, pour te remplir de sa joie, pour te remplir du Saint-Esprit, pour que tu sois joyeux dans cette vie, pour que tu sois heureux dans cette vie. La religion n'a pas le pouvoir de rendre les gens heureux. Elle leur donne une espérance en parlant du ciel. Un jour, nous serons heureux. L'Évangile dit, c'est aujourd'hui. Dieu est plus fort que Pharaon. Deutéronome 4, verset 34 dit, « Y a-t-il déjà eu un Dieu qui cherche à venir se prendre une nation du milieu d'une autre nation ? » Vous pouvez noter si vous voulez la référence. Moi, je suis très rapide. Par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, avec puissance et force et avec des actes terrifiants, c'est pourtant exactement ainsi que l'Éternel, votre Dieu, agit pour vous en Égypte et sous vos yeux. Y a-t-il déjà eu un Dieu qui cherche à venir prendre son peuple d'une autre nation ? Par des épreuves, des signes, des prodiges, des miracles, des combats, avec puissance et force et des actes terrifiants. Vous croyez que le diable n'a pas peur de Jésus ? Vous croyez que le diable n'a pas peur de Dieu ? Il tremble. À la seule mention du nom de Jésus, il tremble. On m'a raconté qu'un homme avait fait des choses très très mauvaises la veille d'une conférence et il prêchait. Il marchait dans la pureté. Et cet homme a la simple mention du nom de Jésus. Les démons commençaient à lui parler en lui dire « Mais tu ne sais pas ce que tu as fait hier soir. » Il a dit « Oui, je sais ce que j'ai fait hier soir mais je sais aussi que Jésus-Christ est vivant et au nom de Jésus-Christ, maintenant, tu sors. » Cet homme a été complètement guéri. Le seul nom de Jésus-Christ. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, toute domination, toute autorité. On s'en fout du nom du démon dans ta vie. Qu'il soit l'esprit des sirènes des eaux, je ne vois même pas ça dans la Bible. Donner un nom ne lui donne même pas de nom. C'est l'esprit impur. Et cet esprit impur, il n'est rien. Il ne peut rien à celui qui marche avec Dieu. Parce que je suis protégé par lui. Parce que je suis aimé de lui. Parce que je suis sous son aile. Je suis protégé par le Seigneur. Dieu est plus fort que Pharaon. Zacharie dira « Ainsi parle l'Éternel. Après cela, viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Car celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. » J'aimerais te dire que si l'on te touche, on touche à la prunelle des yeux du Seigneur. Et garde, attention, danger, malédiction, maudit soit celui qui touche à l'œil du Seigneur. Quand on te touche, quand on touche un oint de Dieu, quand on touche quelqu'un qui marche non dans l'incrédulité, mais dans la foi, on touche à l'œil de Dieu et je peux t'assurer c'est dangereux. Celui qui te touche, touche à la prunelle de ton Père Céleste. Tu as peut-être été attaqué par le diable, par l'ennemi. La Bible dit que c'est un ennemi qui a fait cela. Mais j'aimerais te dire que Dieu va se lever le dernier. Et ceux qui se sont levés contre toi vont fuir beaucoup plus rapidement que lorsqu'ils sont venus. Ils vont fuir comme on s'enfuit d'une maison en feu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà eu sa maison en feu ? Ah, je le savais. Monsieur, il va fuir de la même façon dans votre vie. Vous avez été attaqué, dominé par Satan, mais il est écrasé au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant une saison nouvelle dans votre vie. Si vous vous attachez encore au Seigneur, si vous persévérez encore dans son amour, si vous allez dans les indications du Saint-Esprit, vous êtes au bon endroit, il ne peut rien vous faire. rien contre vous. Même si le diable vient amener une tempête dans votre vie, même s'il vient souffler avec tout le souffle qu'il a jusqu'à manquer d'oxygène, Dieu ne manque jamais d'oxygène. Dieu ne manque jamais de puissance. Les astrologues ont fait tout ce qu'ils pouvaient, ils se sont excités, ils ont essayé, mais ils ne pouvaient rien faire parce que Dieu est puissant. Et Pharaon a vu la puissance de Dieu. Il s'est levé cette nuit-là, la Bible dit, avec tous les Égyptiens et ils ont commencé à voir les morts. Ils ont commencé à voir leur défaite. Ils ont commencé à voir la puissance de Dieu en opération. Et dans la nuit même, celui qui avait retenu le peuple de Dieu, dans la nuit même, au même instant, Pharaon qui avait dit, ne viens plus devant ma face sinon je te tuerai. Ce même Pharaon qui avait dit à Moïse, ne viens plus devant ma face sinon je te tuerai, a appelé Pharaon. Il a dit, je t'en prie, je t'en prie Moïse, quitte ce pays, prends ton peuple et partez maintenant. Je ne veux plus vous voir parce que je suis terrassé. Il dit, levez-vous et sortez du milieu de ce peuple. Oh, je peux te dire que si le diable t'a introduit dans ses ténèbres, s'il t'a introduit dans un pays qui n'est pas le tien, il viendra te dire maintenant, je t'en supplie, jette-moi dans des pourceaux et quitte mon pays. Il est Dieu, il est puissant et c'est celui qui guérit, c'est lui qui délivre et c'est lui qui sauve. C'est sa spécialité, c'est sa spécialité. Il a reçu du Père toute autorité sur la terre, sous la terre et dans les cieux et nul, nul ne peut nous ravir la course, le prix de cette course. Elle est glorieuse. C'est notre destinée. La victoire est notre destinée. Le triomphe est notre destinée. Même si je souffre pour un peu de temps, il dit, après avoir souffert pour un peu de temps, votre Dieu vous perfectionnera, il vous affermira et il vous rendra inébranlables. Oui, même si nous sommes éprouvés, il nous rend inébranlables. Nous sommes inébranlables après avoir été éprouvés et continuant avec persévérance de dire « Oui, c'est vrai, c'est difficile. Oui, c'est vrai, je ne sais pas ce qui arrive dans ma vie. Oui, c'est vrai, Dieu a l'air de dormir dans la barque mais je continue d'avancer. Malgré les obstacles, je déclare que mon Dieu est puissant. La Bible dit que le faible dise « Je suis fort ». Que le malade dise « Je suis guéri ». Que le pauvre dise « Je suis riche ». Voilà la porte de sortie. Voilà la porte, l'issue de secours. Il dit « Avec l'épreuve, il te donnera le moyen d'en sortir. » Le moyen, j'aimerais te dire que c'est toujours la foi. Seigneur, montre-moi le moyen, montre-moi le moyen. Le moyen est dans sa parole. Trouve dans sa parole ce qui va te faire sortir de là. Marche par la foi et déclare la domination de Dieu sur la domination des œuvres de l'ennemi. Parce qu'il n'est rien. Toutes ses œuvres et ses actions sont mises à nu devant le Seigneur tout-puissant. Il est dénudé devant le roi de gloire. Il est puissant. Les Égyptiens ont commencé à apprécier le peuple. La Bible dit qu'ils avaient hâte de les renvoyer du pays car ils disaient « Nous périssons tous ». Et la Bible dit que le peuple emporta sa patte et n'avait pas encore eu le temps de lever. Quand Dieu se lève dans ta vie, je peux te dire que ton gâteau n'aura pas le temps de cuire. Parce que lorsque Dieu agit, c'est instantanément. Parfois Dieu agit instantanément. J'ai vu cette femme en France il n'y a pas très longtemps, quelques semaines. Une vieille femme était venue en France pour être guérie par les médecins. Elle boitait. J'ai vu sa canne et là j'avais prié pour elle la veille. Mais là, le lendemain, instantanément, j'ai pris sa canne, je ne sais pas pourquoi, je l'ai posée et j'ai commencé à prendre cette femme comme ça. Cette femme a commencé à danser. Elle était très vieille. Elle était guérie. Le lendemain, elle était là dans l'église et elle marchait tranquillement. Elle était guérie et elle qui avait des problèmes d'insomnie depuis des années, cette nuit-là, elle a dormi comme un bébé. Instantanément. C'est Dieu qui fait les choses et il les fait instantanément. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui guérit. Il a fait sortir plus de 2 millions de personnes. Il y avait 600 000 hommes qui étaient là avec leurs femmes et tous leurs enfants. 2 millions de personnes qui sont sorties avec toutes les richesses de l'Égypte. Il est Dieu. Je déclare que tes ennemis prieront le Seigneur comme ils l'ont fait dans la vie du possédé de Gadara pour quitter ta vie. Ils supplieront le Seigneur. Tu les verras à l'église locale fidèles en demandant « Seigneur, s'il te plaît, quitte, fais quitter cette personne de ma vie, fais-moi quitter de sa vie. » Oui, ils vont prier Dieu pour s'éloigner de toi. Il dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » On a besoin de résister. On a besoin d'être ferme. Nous n'avons pas cette capacité en nous-mêmes mais notre capacité vient de Dieu. Il nous a tout donné. Il nous fait resplendir comme les soleils de la justice. Nous sommes sur cette terre la lumière du monde. Nous sommes sur cette terre le sel de la terre. Nous sommes sur cette terre la représentation de Seigneur Jésus-Christ car il dit « Comme votre Père céleste est parfait, soyez parfaits. » Il dit « Comme votre Père céleste est parfait et puissant, devenez puissant à tous égards. » Nouvelle Alliance, devenez puissant à tous égards. Soyez fortifiés. Laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche mais laissez-vous remplir. Laissez-vous fortifier. L'apôtre Paul dit « Je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a fortifié, de toutes ces épreuves et il m'en a délivré. » C'est le Dieu que nous servons. C'est le Dieu que nous servons. C'est le Dieu L'Éternel fit trouver grâce aux yeux du peuple et des Égyptiens et ils dépouillèrent les Égyptiens. Je déclare que tu sortiras de cette bataille non pas appauvrie mais enrichie de toute richesse. Tu as peut-être perdu de l'argent mais je t'assure qu'il y a de l'argent en Égypte et cet argent il te sera donné. Il est pour toi. Il dit « On ne trouvera pas quelqu'un parmi le peuple qui mendie. » Ma fille ne mendiera jamais j'aimerais vous le dire. On ne la trouvera pas mendier dans les rues. Pourquoi ? Parce que par sa pauvreté il m'a enrichi. Oui, je suis devenu enrichi. Je ne suis pas devenu riche. Dieu ne promet pas d'être riche. Il promet d'être enrichi. C'est bien meilleur. Le riche peut flétrir et il peut tout perdre. L'enrichi ne perd pas. C'est une position spirituelle. Il m'a enrichi. Je ne serai jamais pauvre parce que le pauvre doit dire « Je suis riche. » L'incrédulité ou la foi. Je suis riche. J'ai continué à donner quand je n'avais rien. J'ai continué à donner quand j'étais dans le rouge. Je n'ai pas écouté les paroles qui disaient « Oui, mais moi j'ai donné et maintenant je n'ai plus rien. » Non, je ne suis pas dans ce camp. Je ne suis pas dans ce pays. Je dois sortir hors du camp. Je dois sortir hors de l'incrédulité. Je dois aller dans le camp de ceux qui croient. Je dois aller dans le camp de ceux qui persévèrent. Je dois aller dans le camp de ceux qui sont bénis. Oh, il nage dans la présence de Dieu. Il nage dans la paix de Dieu. Il nage dans la gloire de Dieu. Ceux qui se confient en Dieu et qui s'appuient sur la parole de Dieu ne seront pas confus. Dieu se lèvera pour eux le dernier et il montrera toute sa gloire. Il te montrera une partie de son manteau peut-être, une partie de sa poitrine. Tu le verras peut-être de dos, mais je t'assure qu'il se montrera. Il ne restera pas invisible. Moïse dit « Je l'ai vu face à face. » Pierre-Jacques et Jean ont vu Jésus-Christ transfiguré. Cette rencontre les a bouleversés. Il leur a donné la puissance de persévérer malgré leurs épreuves. Ils ont vu le roi transfiguré. Oh, je déclare au nom de Jésus-Christ que si tu as soif de ces eaux vives, elles jailliront de ton esprit jusque dans la vie éternelle. Elles ne te quitteront pas. Au nom de Jésus, je prends autorité contre les démons qui sont à la maintenance de cette pièce. Et je leur déclare que maintenant, ils quittent. Vous quittez les vies, esprit impur. Toute oppression, quitte ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta délivrance. Je déclare qu'après avoir été éprouvés pour un peu de temps, comme ils ont été éprouvés en Égypte, tu en ressortiras perfectionnés, affermis, fortifiés, inébranlables. Et vous savez quoi ? Dieu est encore plus fort. Il est plus fort que les lions. On a amené ici Daniel dans la fosse aux lions. Le roi est venu tremblant. Il ne savait pas trop quoi faire. Il était obligé par la loi et par sa parole. Il a fait jeter Daniel dans la fosse aux lions. Il a scellé la fermeture. Et la nuit, il n'a pas pu dormir. Il était là. Oh, qu'est-ce qui va se passer ? Il est tombé dans la fosse aux lions. Le lendemain, il s'est précipité à l'ouverture. Il a dit, Oh Daniel, Daniel, est-ce que ton Dieu t'a délivré ? Oh, il dit, Mon Dieu a envoyé son ange et les lions ne m'ont rien fait. Il a fermé la gueule des lions. Oh, j'aimerais te dire qu'il va fermer la gueule des lions dans ta vie. Si tu parles la parole de Dieu, il va fermer la gueule des lions. Il va fermer la gueule de celui qui domine les peuples, celui qui écrase les peuples. Il ferme sa gueule dans le nom de Jésus. Oui, j'ai le droit de dire gueule. Il ferme la gueule des lions. Glorieux Jésus-Christ. Daniel dit au roi, Oh roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, oh roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi était tout joyeux. Il a ordonné aux serviteurs de faire sortir Daniel et ceux qui étaient venus contre lui, il les a amenés dans la fosse. Et en un instant, les lions ont mangé, ont tué, ont déchiqueté ceux qui avaient voulu tuer. Daniel, Oh, je déclare que les ennemis qui se lèvent contre toi tomberont dans le piège qu'ils t'ont créé. Ils tomberont dans le piège qu'ils ont mis devant toi. Ils pourront venir et ils pourront se réjouir comme devant la croix. Oh, Jésus a perdu. Oh, qu'ils se lèvent de sa croix et qu'ils descendent. Et après, ils étaient terrassés. En un instant, au son de la trompette de Dieu, nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs avec les anges. Oh, les anges nous entourent. Ils sont des myriades de myriades. Ils sont des milliers à ton service, au service de ceux qui doivent hériter du salut. Lorsque la parole de Dieu est dans ta bouche, ils peuvent agir. Lorsque la parole de Dieu est dans ta bouche, alors ils œuvrent. Ils œuvrent à travers les paroles qui sortent de la bouche de ceux qui se confient en Dieu. Mais ceux qui ne disent rien, eh bien, ils ne font rien. Ceux qui ne parlent pas, alors ils ne parlent pas. Ceux qui sont dans le camp de l'incrédulité, alors ils les regardent des loins et ils ont hâte qu'ils viennent dans le camp de la foi. Les anges sont puissants, ils sont réels. On les mentionne près de 300 fois dans la Bible. Les anges sont autour de moi pour servir ma vie et mon ministère. Ils sont là pour servir les intérêts du royaume de Dieu dans ma vie. Et je déclare que pour toi, même s'ils ont faim, Dieu fermera dans son amour pour toi la gueule des lions qui voulaient te dévorer. Je déclare que tes ennemis seront dévorés par les lions qu'ils auraient aimés voir te tuer. Nous parlons des ennemis spirituels. Dieu est plus fort que les lions. Dieu est plus fort que Baal. Dans le pays entier, on honorait Baal. On commençait à enseigner Baal. Dans les écoles, on ne parlait plus que de Baal. On insultait le Dieu vivant et on ne permettait plus qu'on parle du Dieu vivant dans les écoles. Mais un jour, il y a eu un prophète de Dieu qui s'est levé et il a dit maintenant, ça suffit. Dans un roi au chapitre 18, nous voyons son histoire. Nous voyons ce qu'il a fait. Il était puissant parce que son Dieu était puissant. Et il y a dit au peuple, parce que le peuple, ils étaient des deux côtés. Ils titubaient un coup à droite, un coup à gauche, un coup je crois quand il fait du soleil, un coup je crois plus quand il y a de la pluie. Il dit au verset 21, 1 roi 18, 21, 1 roi 18, 21. Alors, Eli s'approcha de tout le peuple et dit jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? On a été à la douane pour l'immigration et nous sommes devenus résidents permanents cette semaine. Gloire à Jésus Christ. Ça fait sept ans dans quelques jours que nous sommes ici avec vous, dans ce pays béni où coule le sirop d'érable et la sauce à la poutine. Il y avait un homme, il lui faisait faire un alcôtesse. C'était vraiment éprouvant, intimidant, c'était la honte. Il était là, il devait se tenir comme ça et compter, excusez-moi l'accent, bon je ne vais pas le dire en anglais, si je vais le dire, 1 000, 2 000, 3 000, il devait compter, il est resté comme ça longtemps, jusqu'à compter jusqu'à 2 000, tous les 100. Et à la fin, il titubait, il titubait, il titubait. Il dit ici, jusqu'à quand cherchez, clocherez-vous des deux côtés ? Vous savez, il était nerveux ce monsieur, il n'avait pas l'air d'être très clair, très nerveux, il titubait, ce n'est pas très agréable d'avancer comme ça. jusqu'à quand Dieu dit, jusqu'à quand mon peuple clochera des deux côtés ? Soit vous êtes avec Baal, soit vous êtes avec moi, soit vous êtes dans l'incrédulité ou soit vous êtes dans la foi, soit vous êtes dans la religion ou soit vous êtes dans l'éternité, dans la vie avec moi. Quel que soit ce que disent ces pharisiens, quel que soit ce que disent ces religieux, ils sont vaincus. Et Yannick, je te salue, toi qui m'envoies des messages maintenant, ô quelle joie, gloire à Jésus-Christ, you pour votre résidence permanente, Alléluia. Voilà une femme éprouvée en ce moment, elle est éprouvée, mais je te déclare, Yannick, au nom de Jésus-Christ, cette épreuve prend fin, gloire à Dieu. Alléluia. Et maintenant, elle est en train de commencer à se réjouir et jubiler, parce que quand on proclame la parole de Dieu, on ne peut que jubiler, on ne peut que se réjouir, parce que Dieu se lèvera le dernier pour moi. Il est Dieu. Il est Dieu. Il dit, moi je suis resté le seul prophète, et voici 450 prophètes de Baal. Maintenant, amenez-les-moi. Faites un sacrifice maintenant, mettez un holocauste, etc. Faites tout ce qu'il faut. Et moi aussi, je ferai la même chose. Et le Dieu qui répondra par le feu, ce sera celui-là, le véritable Dieu. Ils ont été, avec leurs histoires, ils ont commencé à se faire des incisions, etc. Ah blabla, chanter, tout ce qu'ils ont pu. Dans l'après-midi, Elie s'est approché d'eux, il dit, mais peut-être que votre Dieu, il est peut-être en vacances. Il est peut-être en train de dormir. Peut-être qu'il est malade, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a. Ils ont continué à faire leur truc et leur danse. Et le feu n'est pas venu. Le feu vient là où il est accueilli. Il a accueilli le feu par l'eau. Il a fait ce qu'il devait faire. Oh, il n'était pas dans ce camp. Il est tard. Il a fait ce qu'il devait faire. Et là, il a dit en pleine sécheresse. Oh, il a amené quelque chose qui coûtait. De l'eau, une cruche. Les gens avaient soif. Ça faisait longtemps, trois ans et demi. Deux cruches. Trois cruches, ils transpiraient là. Ils n'avaient plus d'eau mais ils transpiraient. Ils étaient tout mers comme moi. Trois cruches. Là, il a invoqué le véritable Dieu. Oh, quand tu invoques le véritable Dieu, j'aimerais parler à quelqu'un qui a un faux Dieu et lui dire invoque le véritable Dieu et les choses changeront. La puissance de Dieu et le feu de Dieu est venu consommer. Oh, c'était tellement glorieux le feu de Dieu. Il a consumé le bois. Il a consumé l'Holocauste. Il a consumé l'eau. Mais même, la Bible dit, il a consumé les pierres. Sur lequel était fait cet Holocauste ? C'est extraordinaire, non ? Un feu qui est tellement puissant qu'il vient contre les pierres. En France, on a des maisons de pierres. Quand ça brûle, il y a un reste. On peut construire encore. Mais par contre, ici, chez nous, ici, quand ça brûle, il ne reste rien. Mais là, le feu de Dieu a consumé même les pierres. Il a mis de l'eau. Tu sais, il faut mettre de l'eau dans ta vie. Il faut mettre de l'eau dans ta vie. Parfois, il faut transpirer à Gethsémane avec Jésus. Parfois, le sang va couler. Mais c'est là que le feu viendra. Il a envoyé son ange et son ange a fortifié Jésus-Christ. Tu veux que l'ange de Dieu te fortifie ? Alors, plie le genou et parle la parole de Dieu. Dis-lui, Seigneur, ce ne sera pas ma volonté, ce sera ta volonté. Je meurs, Seigneur, sur l'Holocauste. Oui, je suis prêt à laisser là mon fils unique, ce que j'ai de plus précieux, cette eau qui me donne la vie. Seigneur, je suis prêt à tout quitter, à tout abandonner pour toi et c'est là que le feu viendra. Tu veux la gloire de Dieu dans ta vie ? J'ai cherché cette gloire. J'ai crié jusqu'à ne plus avoir de voix. Seigneur, je veux voir ta gloire. Sinon, je préfère mourir. Il est descendu dans mon lit avec le feu. Il n'a pas embrasé mon lit, mais il a embrasé mon esprit. Je suis devenu bouillant. Je suis devenu bouillant. Je suis devenu bouillant. Je suis devenu bouillant. Hier, j'ai vu une petite étude, quelqu'un qui parlait des anges. Et à un moment, il a parlé de la prière en langue. Il parlait, il disait que c'était du charabia. Ô pauvre homme qui étudie sur les anges et qui appelle la prière en langue du charabia. Pauvre homme, que Dieu l'éclaire. Parce que c'est la puissance de Dieu. Ils en renieront ceux qui en font la force. C'est ce camp-là, je n'irai pas. Je resterai dans le camp de ceux qui croient Dieu. Rempli du Saint-Esprit, parlant en langue, se fortifiant intérieurement. La Bible dit que Paul se fortifiait intérieurement de jour en jour. Il est écrit « Cependant, Paul se fortifiait intérieurement de jour en jour. » Tu veux être fort ? Eh bien, fortifie-toi. Tu veux être fort et puissant ? Fortifie-toi et prends courage. Ne tapis-toi pas sur ton sort, tu n'as pas le temps. Tu dois voir Dieu agir dans ta vie et il agira. Glorieux Jésus-Christ, il est extraordinaire. Il est puissant. Je déclare que le feu de Dieu descendra dans ta vie pour authentifier, pour certifier, pour attester, pour valider, pour affirmer, pour garantir, pour prouver qu'il est le Dieu véritable. Le feu descendra dans ta vie pour authentifier qu'il est Dieu, pour attester qu'il est Dieu, pour approuver, pour prouver qu'il est Dieu, pour attester qu'il est Dieu. Le feu viendra dans ta vie afin qu'il y ait une différence entre ceux qui ne servent pas Dieu et ceux qui le servent. Il doit avoir une différence dans ta vie. Tu dois te lever contre ce mauvais esprit, tu dois lever contre cette situation et lui dire maintenant c'est fini, au nom de Jésus, c'est fini. Dieu est glorieux et c'est lui qui le fera. À un moment, ils ont eu l'audace, les philistins, de prendre l'arche de Dieu et de l'amener dans le lieu de culte de leur faux Dieu d'Agon. Ils ont pris l'arche de Dieu et ils l'ont amené chez leur faux Dieu d'Agon. Mais comment le diable peut prendre quelque chose de chez toi pour l'amener dans le camp de l'ennemi ? Comment osent-ils prendre ma voiture ? Comment osent-ils prendre le cœur de mes enfants ? Comment osent-ils prendre mon mariage ? La Bible déclare que le lendemain, alors que l'arche était là, et que Dagon était là ? Le lendemain, cette statue de Dagon était par terre, la tête cassée, il ne lui restait que le tronc. La Bible ajoute même qu'elle était tombée la face contre terre. Oh, je déclare que les mauvais esprits dans ta vie vont tomber la face contre terre contre toi, devant toi. Les idoles muettes qui veulent confronter ta maison, ils tomberont. Les idoles dans le cœur de tes enfants, ils tomberont. les idoles qui ont fait pénétrer dans ta maison des choses mauvaises, ils tomberont. Elles tomberont toutes ces choses. La face contre terre, elles se briseront la nuque, elles ne pourront pas se relever. Dieu est plus fort que Dagon. Un homme est venu, il était géant, il faisait près de trois mètres, c'était encore les philistins. Ils pensaient que c'était le plus puissant et jour après jour, le matin et le soir, il était persévérant à intimider le peuple de Dieu et ça marchait. De plus en plus, il s'approchait du camp, il ne faut pas aller. Non, sortons hors du camp. Il intimidait, il faisait peur et partout, on commençait à parler de lui. Avant, il était connu dans son camp mais maintenant, il était connu en Israël. On ne parlait que de lui. Les enfants d'Israël se faisaient des petites figurines. Oh, je suis Goliath, je vais te tuer, je vais t'écraser. L'intimidateur de ce siècle, le prince de ce siècle, ils n'ont pas connu la puissance de Dieu. Ils n'ont pas encore vu peut-être, ils la verront. Alors, il y a un homme qui s'est approché, il était petit, un peu ridicule. Il est allé voir, il a dit, mais moi je veux aller contre lui. Il dit, mais tu n'es qu'un enfant, lui c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Toi, tu n'as rien fait. Et quand il s'est approché de Goliath, Goliath a commencé à le maudire avec tous ses dieux. Vous savez, Goliath avait beaucoup de peur parce qu'il avait beaucoup de dieux. Il avait besoin de beaucoup de dieux parce qu'il avait beaucoup de peur. Tu sais que le diable a peur ? J'aimerais te l'apprendre. Le diable a peur quand cet homme possédé, parce que quand on est possédé, on peut être délivré. Cet homme possédé, c'est jeté au pied de Jésus parce qu'il cherchait la délivrance intérieurement. Et qu'est-ce que faisaient les démons ? Ils suppliaient Jésus. Oh non, ne nous tourmente pas parce que Jésus était en train de prendre autorité sur eux. Quand tu prends autorité contre les mauvais esprits dans ta vie, tu crois quoi ? Ça leur fait du mal. C'est l'épée de la parole de Dieu. Elle est puissante. Et les anges de Dieu autour de toi sont là pour travailler en ta faveur lorsque tu pries. C'est pourquoi il faut prier et il faut prier jusqu'au bout. Après l'avoir maudit par ses dieux, il a dit maintenant je vais te tuer, etc. Les oies de ce ciel vont manger ta chair. David a dit eh bien moi, je viens devant toi. Non pas avec la lance et le javelot. Non pas au nombre d'un nombre incalculable de Dieu. Je n'en ai pas besoin. Je viens devant toi au nom du Dieu d'Israël que tu as osé confronter. Comment le diable peut-il oser confronter Dieu dans ma vie ? Comment osent-ils confronter mon appel ? Comment osent-ils aller contre l'appel de Dieu dans ma vie ? L'appel est irrévocable. Jérémie, sauvé pour toujours. Que cette eau se répande. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vous vous en souviendrez. Sur toute chair, frères et sœurs. Il ne faut pas s'approcher de Dieu. On risque d'être mouillé ou d'être en feu. Il y avait beaucoup d'eau dans la tempête. Jésus avait l'air de dormir. Mais quand il s'est réveillé, vous me dérangez, la tempête s'est tuée, s'est calmée. Qui est cet homme qui fait calmer la tempête ? Jésus leur dit, vous accomplirez les œuvres que j'ai faites et de plus grandes encore. Alléluia ! Il est puissant ! Je marche contre toi au nom de l'éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'éternel te livrera entre les mains. Et j'aimerais ajouter quelque chose à ce que tu m'as dit, Goliath. C'est que non seulement les oiseaux du ciel mangeront ta chair, mais ils mangeront aussi la chair de tout ton peuple. Ils ne resteront pas. Rien ! C'est dangereux de s'approcher de celui qui est loin. C'est dangereux de s'approcher de celui qui est faible, mais qui s'appuie sur Dieu. C'est dangereux de s'appuyer sur celui qui a peut-être une mauvaise estime de lui-même, mais qui s'appuie sur le Seigneur dans sa mauvaise estime et qui dit, oui, je suis faible, mais je dis maintenant, je suis fort ! Oh, je suis puissant ! Gloire à Jésus-Christ ! Il a commencé à courir et nous savons ce qui s'est passé. Dieu est plus fort que Goliath et Dieu est plus fort que les nombreux dieux qui l'appellent. Dieu est plus fort qu'Aman, le meurtrier du peuple de Dieu. Dans le livre d'Esther, on voit que il y avait cet homme, Aman, il était très orgueil, il était très fâché parce que Mardochet n'osait pas plier le genou. Vous savez que Dieu aime se lever dans la vie de ceux qui n'osent pas et qui ne veulent pas plier le genou devant Baal, devant Satan. Quand tu commences à amener Satan dans ta maison en vivant n'importe comment, Dieu a du mal à se lever. Etienne a pu voir Dieu et le Seigneur se lever sur son trône parce qu'il n'a pas marché, il n'a pas fait demi-tour, il a continué à marcher sur la parole de Dieu, il a continué à faire confiance en Dieu, il a dit ce qu'il devait dire, il a proclamé son message jusqu'au bout, il a regardé au Seigneur et alors, le Seigneur s'est levé dans sa vie. Il s'est levé et il a vu se lever. Le Seigneur se lève dans la vie de ceux qui se confient en lui et qui refusent l'impureté, l'impudicité, la jalousie et les mauvaises choses. Mardochet ne voulait pas, il ne voulait pas se mettre à genoux devant cet homme. Je me souviens quand on faisait du judo, oui, je faisais du judo et on se mettait au début des tatamis et on devait se mettre à genoux et il y avait cette photo, j'aimais pas cette photo, c'était le créateur du judo et on devait se prosterner comme ça. Et moi, je ne le faisais pas, je faisais genre j'étais petit. Après, j'ai fait de la boxe, je sais, ça se voit, vous saviez. C'était de la boxe thaïlandaise et la boxe thaïlandaise, il y a une musique et c'est de la religion, vous savez, c'est des chants occultes et là, vous devez danser et vous mettez autour du ring, là, etc. Moi, je gagnais tout le temps, je n'avais pas besoin de faire ça. Occultisme, il est présent partout, partout, en revenant des Etats-Unis, il y a quelques jours, on a vu le nombre de clubs ou de trucs de yoga, partout, ici, il y en a partout au Québec. Là où je viens en Bretagne, c'est la sorcellerie, il y en a partout. Je peux vous dire qu'il n'en restera rien, 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 rien. Il n'a pas voulu se prosterner devant le monde. Il n'a pas voulu donner son cœur à Satan. Tu dois faire le choix de ne plus être balancé des deux côtés. J'ai fait ce choix. Oh, j'ai fait ce choix. Lorsqu'il m'a sauvé, j'avais sept ans. Ma maman avait été sauvée de l'astrologie, de la voyance. Elle avait été libérée, c'était glorieux. Elle ne savait pas que son salut et la femme qui lui avait parlé de Jésus ne savait pas qu'un jour, elle l'enfanterait. celui qui répondrait la parole de Dieu partout dans le monde. Tu ne sais pas quand tu parles à quelqu'un ce que cette semence peut produire. C'est pour ça. Continue. Cet homme, lorsqu'il a fait cette petite campagne, ils étaient quelques personnes dans une petite église misérable. Mais il y a un homme qui a été sauvé, il s'appelle Renard Bounquet. Oh, cet homme ne savait pas que cette soirée-là allait bouleverser la vie de millions de personnes. Jésus vit en passant par là. Oh, quand tu es au bon endroit et qu'une ne plie pas les genoux devant le monde, il est glorieux. J'ai été sauvé, j'ai aimé sa parole, j'ai médité et je vivais n'importe comment dans mon adolescence. Et je parlais de Jésus à tout le monde. J'ai rencontré Annabelle dans une soirée mondaine. Les gens vous disent « Oh, vous vous êtes rencontrés dans un camp chrétien ? » Non. On s'est rencontrés autour d'une bière. Je ne vous dirai pas ce que j'ai pensé d'elle la première fois que je l'ai vue. Quand elle a monté les escaliers pour se rouler un joint. C'est la première chose que je l'ai vue faire. J'étais là sur le canapé en train de regarder un magazine bizarre. J'étais vraiment trop dans le camp, mes amis. Aucune puissance. Oui, tu sais, Dieu, Dieu, je vais à l'église. Aucune puissance. Gloire à Jésus-Christ. Hallelujah. Voilà un homme d'expérience. Gloire à Dieu. Et Dieu m'a pris dans la boue. Vous savez, j'aurais préféré ne pas y aller. La boue, ça salit et ça pue. Vraiment. Le regret est grand. Mais je suis passé par là. J'aurais préféré être comme notre bon pasteur Joël qui n'a jamais péché. Il aurait pu peut-être jeter la pierre à cette femme. Mais c'est là que Dieu m'a pris. Et j'ai fait des choix. Je me souviens, j'étais avec une fille et je pensais l'aimer. Dieu m'a dit tu quittes cette fille. Je lui ai dit Seigneur, j'ai commencé à parler de toi, etc. Je vais commencer à me réveiller. Et qu'est-ce qu'elle va penser ses parents, etc. On venait d'emménager. On n'avait même pas encore passé une nuit. Il m'a dit tu quittes cette fille. Les choix de Dieu. Quand tu décides de ne plus plier tes genoux devant le monde mais que tu commences à te lever haut que les genoux mal affermis qui chancèlent maintenant soient affermis au nom de Jésus. Que le boiteux maintenant marche avec droiture, droitement, sans vaciller. J'ai quitté cette fille. et Dieu m'a donné Annabelle. C'était plus glorieux. C'était plus merveilleux. C'était génial. Et ça allait encore la femme qu'il avait prévue pour moi. Je suis amoureux d'elle, vous savez. Plus que Caroline avec son marié. Ça fait 14 ans. Eh oui. 14 ans que nous nous aimons. C'est glorieux. Quand tu aimes quelqu'un, la tempête peut venir, le manque peut venir, tu y restes attaché. Les gens sont bizarres. La tempête arrive, le manque arrive et ils se détachent. Mais pourquoi ? C'est justement là que tu dois t'attacher. C'est justement là que tu dois prier et prier jusqu'au bout. C'est là où on voit si tu es vraiment un homme, si tu es vraiment une femme. La douceur d'une femme peut convaincre un homme le plus orgueilleux. Le caractère d'une femme qui regarde à Jésus-Christ et qui marche avec lui, balayant les critiques, les moqueries, les murmures, c'est puissant. Et c'est là que Dieu m'a pris et il m'a sauvé. Et j'ai fait des choix. Maintenant, c'est fini cela. Maintenant, c'est fini cela. Je me souviens un jour, on avait fait un camp, j'étais adolescent à ce moment-là, et je volais, vous savez, je volais tout le temps. J'avais volé un parfum dans un magasin. C'est le jour des révélations. Mais je sais que vous avez beaucoup de temps, donc c'est chouette. C'est une bonne journée pour ça. Il fait trop chaud dehors. Et là, en sortant, le pasteur avait prêché, etc. Et j'ai dit, maintenant, je veux me sanctifier. J'ai pris ce parfum et je l'ai cassé comme ça sur l'escalier. Bon, c'était peut-être pas le meilleur endroit. J'ai pris une décision. C'est puissant, les décisions. C'est puissant d'obéir à Dieu. J'ai pris après la décision de servir Dieu et de vivre avec lui. J'ai dit au Seigneur dans ma voiture le 1er janvier 2003, je crois en toi, je suis sauvé, mais Seigneur, je vais te donner toute ma vie. Vous savez, j'avais prévu mes plans, mes choses, et Dieu n'était pas du tout là-dedans. Ce jour-là, il est descendu, il m'a bouleversé, il m'a transformé. Mardoché ne voulait pas plier le genou devant cet homme, devant l'idolâtrie. Et alors, Amman était vraiment fâché, il était très en colère. Oh, je prêche bien aujourd'hui, gloire à Dieu. Je suis vraiment béni. Alléluia. Doublement béni parce que ça sort et ça revient. vous, ça rentre seulement et ça ne doit pas sortir. Il faut que ça reste. Alléluia. Et cet homme était en colère. Il était en colère. Et alors, par de la manipulation, il a réussi à faire un décret pour tuer Mardoché et tout son peuple, les juifs. Et il y avait une femme. Oui, il y a une femme. Une femme peut libérer toute une nation. qu'elles sont puissantes, les femmes qui servent Dieu. Et je crois que dans cette génération, Dieu va utiliser des femmes. Beaucoup, comme il l'a dit dans l'Ancien Testament. Dieu se glorifie dans l'humilité. Et alors, ce jour-là, il a été voir le roi, etc. Il a réussi à faire ce qu'il voulait faire. Il est ressorti tout joyeux. Et puis, il a rencontré après Esther. Et Esther a demandé au roi d'amener Mardoché. D'amener, pardon, Amman. Et là, il s'est dit, il a été voir tous ses amis, il était tout fier et tout content. Il a dit, vous savez, toute la richesse que j'ai, vous savez, la position que j'ai, vous savez tout ça, etc. Et vous savez même que c'est moi, c'est moi que la reine, c'est moi qu'elle a appelé pour son festin. Il était content en train de se pavaner. Le diable, parfois, il se pavane. Les démons se pavanent parfois dans ta vie. Ils sont contents et heureux. Et là, le lendemain, à un moment, il est allé voir le roi, il lui a dit, comment on peut, le roi lui a dit, mais comment on peut, Amman, récompenser quelqu'un qui a honoré le roi. Ce qu'il ne savait pas, Amman, c'est qu'il pensait qu'il parlait de lui. Mais Dieu avait empêché le roi de dormir cette nuit-là. Vous savez, Dieu empêche parfois des gens de dormir pour penser à votre promotion. Alléluia ! C'est puissant, c'est pour quelqu'un. Dieu peut empêcher quelqu'un de dormir pour penser à toi, mademoiselle, pour penser à toi, mademoiselle. Tu n'as pas compris, je crois. Un homme qui pense à toi le soir parce que Dieu l'empêche de dormir. Bon, ce n'est pas grave. J'ai réprêché dans une église de célibataires. Il a empêché cet homme de dormir. Je suis heureux, Caroline, tu n'auras pas besoin de regarder Louis de Funès ce soir. il était tout il était tout excité. Il était tout content. Il dit, ah c'est moi. Il dit, eh bien cet homme, mon roi, cet homme, il devrait avoir une escorte exceptionnelle et les cavaliers du roi, ils devraient même porter le manteau du roi et on devrait crier derrière lui, voici ce qu'on fait à quelqu'un que le roi veut honorer. Il dit, eh bien, tu vas faire cette chose-là pour Mardoché. Oh, c'est terrible. Aïe, aïe, aïe. En une nuit, les choses peuvent changer. Quand tu pries de tout ton cœur, Alléluia, pour une situation, en une nuit, les choses peuvent changer. Tu vois, pasteur Joël, tu m'avais dit d'aller dans de nouvelles eaux. Eh bien, je suis en train d'y aller. Gloire à Jésus Christ. Il a dû même lui-même crier « Voici ce qu'on fait à quelqu'un que le roi veut honorer. À celui qu'il détestait. » Il a retourné et il a été voir ses amis. Vous savez, il était dépité. Il n'était plus très fier. Ses amis ont dit « Ouh là là, ça sent très mauvais pour toi. » Il dit « Si ça continue, ça va très mal aller. » Le problème, c'est qu'entre-temps, il avait fait une grosse potence. Vous savez, elle était plus grosse que celle qu'il faisait d'habitude. Vous savez, il était rempli d'orgueil. Dieu dit au diable, Ésaïe 14, Ézéchiel 28, « Mais qui est celui qui faisait trembler toute la terre ? Tu vas descendre dans les profondeurs du séjour des morts et tu ne seras plus jamais rien. » Et la Bible dit que ceux qui seront avec lui là, ils diront « Mais c'était toi celui qui faisait trembler toute la terre ? » Il est devenu semblable à nous. Vous savez, on vous a menti quand on vous a montré que le diable, il est avec ses cornes et qu'en enfer, il fait du mal aux gens. Oui, aujourd'hui, certainement. Mais le jour où il serait allié pour toujours, il sera rendu comme n'importe quel esprit. Sinon, ce serait une victoire pour lui. Qu'est-ce que dit la parole ? Étudiez la parole. À ce jour-là, alors qu'il avait fait cette potence, il ne s'imaginait pas que quelques jours plus tard, ce serait lui qui serait pendu. Dieu est puissant. Je déclare que celui qui se lève pour tuer le peuple de Dieu, pour arrêter ses plans par jalousie, sera lui-même tué à la potence qu'il aura préparé pour toi. Je déclare le psaume 8 au verset 3. « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et aux vindicatifs. » Je ne savais pas ce que ça voulait dire, « vindicatifs », mais j'étais quand même béni en lisant ça. Alors je le déclarais « par la bouche de ceux qui sont à la mamelle, quoi la suite ? » « Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires et réduire à rien l'ennemi et le vindicatif. » Le vindicatif, c'est ceux qui sont chargés de haine et qui se rebellent contre toi. Dieu réduira au silence ceux qui se rebellent et qui sont en colère contre toi. Il est glorieux ce Dieu que nous servons. Dieu est plus fort que les hommes. La Bible déclare aussi que Jésus dit « Je suis vivant, » dit le Seigneur. « Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. » Je déclare selon la parole de Dieu que tout genou fléchira devant le roi de gloire. ceux qui se sont moqués de lui ceux qui t'ont dit « Où est ton Dieu ? » ceux-là même qui se moquaient de tes genoux par terre ceux-là même plieront leurs genoux devant ce Dieu et ils seront confus. Que Dieu les sauve avant ce jour-là. Que Dieu dans son amour éclaire leurs pensées et leur cœur afin qu'ils voient resplendir la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez Dieu est plus fort que le diable. La Bible nous montre dans l'Apocalypse ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé pendant aussi cette lettre mais aussi ce qui se passera après. La Bible dit que l'ange Michel ou Michael avec ses anges combattirent le grand dragon. Et le dragon et ses anges puisqu'il y a aussi des anges à son service des démons combattirent. C'est bizarre dans les églises il y a beaucoup d'églises on parle tout le temps des démons. On devrait parler plus des anges que des démons. Ils ont combattu mais ils ne furent pas les plus forts. Non, le diable ne fut pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel et il fut précipité le grand dragon le serpent ancien appelé le diable et Satan il fut précipité sur la terre et tous ses anges avec lui. Ça a été sa première grande défaite. La deuxième grande défaite on voit qu'à un moment le dragon est là il poursuit cette femme qui est l'image de l'église et il commence à faire jaillir ce fleuve et pendant qu'il fait jaillir ce fleuve par sa bouche par sa gueule et bien la terre s'ouvre et Dieu intervient et Dieu sauve la femme. En ce moment le diable est là contre l'église mais il dit les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Ça a été sa deuxième grande défaite quand Christ est mort mais non seulement qu'il est mort parce qu'il a pensé qu'il restera là mais qu'il est ressuscité quand il est ressuscité il a réalisé l'erreur stupide qu'il avait faite ça a été la deuxième très grande défaite à la croix la troisième grande défaite parce qu'il y a beaucoup d'autres défaites mais les très grandes défaites c'est quand il va être pris par un ange et qu'il va être lié pour mille ans vous savez Dieu ne se lève pas pour aller lier Satan vous pensez que Dieu va aller se lever pour aller lier Satan comme si Dieu a besoin de se déplacer pour Satan comme si Satan était un homme assez important pour que Dieu se lève de son bureau il envoie ses anges faire le travail au simple son de sa voix puis là il va revenir après les mille ans et là il va être tout excité il va venir la Bible dit il va séduire les nations des quatre coins de la terre ils vont commencer à faire la guerre et là ils vont réfléchir j'imagine ils vont beaucoup réfléchir beaucoup mettre d'argent avec un nombre illimité et là ils vont commencer à monter à investir la ville sainte oh on n'investit pas la ville sainte ils ne savaient pas pourtant ils ont lu mais ils vont quand même le faire c'est stupide on dit parfois aux gens si tu fais ça et bien voilà ce qui t'arrivera parfois malheureusement les gens le font et parfois nous aussi on nous avait prévenu mais un feu descendit du ciel et les dévora et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre il n'a pas de protection contre le feu et le soufre où sont la bête et le faux prophète et ils seront tourmentés qui est tourmenté ici ? le diable tourmenté vous croyez qu'il n'aura pas sa rétribution pour l'injustice qu'il a faite pour les malheurs pour les viols pour les choses horribles pour les tueries les massacres pour les maladies il aura sa rétribution il donnera la rétribution aux méchants et ils seront tourmentés je déclare selon la parole de Dieu que Dieu t'a donné l'autorité de marcher sur les serpents les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra te nuire et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts même si elles s'ouvrent largement ne prévaudront pas contre elles ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre nous Dieu est aussi plus fort que la mort il s'approche du tombeau de Lazare Marie pleure Marthe pleure elle dit mais Seigneur ne fait pas ouvrir la tombe il sent déjà ça fait déjà quatre jours Jésus dit ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu il dit une parole d'autorité à un homme qui est sec et qui sent mauvais à un homme mort depuis quatre jours Dieu est plus fort que la mort je déclare que tu vivras quand bien même tu serais mort je déclare que ceux qui sont morts et même qui sont morts en Christ ils sont vivants Jésus dit quand bien même tu mourrais tu serais toujours vivant celui qui croit en moi ne mourra jamais c'est pourquoi frères et sœurs je ne mourrai jamais peut-être que vous pourrez tapoter ma main dans le cercueil si vous me voyez ce jour là vous pourrez la prendre et bien je serai quelque part d'autre en train de danser de jubiler et en train de regarder ce corps de mort et de me dire comment ai-je pu être dans un truc comme ça revêtu de mon corps glorifié ce sera glorieux oh je serai tellement beau pas de chevet qui tombe pas de ride Annabelle elle aime bien mes rides je ne sais pas pourquoi elle commence à se dessiner elle aime bien ça elle trouve ça beau bon j'en aurai pas oh hallelujah glorieux Jésus Christ c'est puissant il est puissant il est merveilleux il y avait un jour c'était un dimanche Marie de Magdala se rendit au tombeau Jésus était mort elle était la dépité elle se rend au tombeau et là elle voit que le tombeau est vide c'était pas une bonne nouvelle pour elle le tombeau est vide elle a été voir les disciples qui étaient cachés dans la peur ils avaient peur que on fasse la même chose à Jésus mais j'aimerais te dire que si la récompense est celle de Jésus vaut mieux mourir persécuté et ils avaient peur alors là il y avait deux disciples il y avait Pierre et l'autre disciple on l'appelle l'autre disciple ils ont couru mais il y en a un qui a couru plus que l'autre plus rapidement que l'autre et il s'est retrouvé dans la tombe il dit oui oui effectivement il n'y a plus personne et il crut à ce moment là il a cru que Jésus Christ était ressuscité ensuite les disciples sont repartis chez eux oh des fois il faut rester là dans le lieu du miracle des fois tu crois et tu restes là oui c'est bien je crois et tu pars avant ta guérison tu pars avant ton miracle mais reste dans le lieu du miracle cette femme est restée là dans le lieu du miracle oh Jésus dit le zèle de ta maison me dévore Samuel était jour et nuit dans la maison de Dieu et c'est là quand il était dans la maison de Dieu oh la lampe de l'éternel n'était pas encore éteinte mais elle était très faible en ces temps là il n'y avait plus de vision plus de parole mais il était là dans la maison de Dieu oh mieux vaut le séjour de ta maison que tous les trésors de l'Egypte il était dans la maison du Seigneur et alors qu'il dormait tu peux dormir quand tu as prié mais ne dors pas si tu n'as pas prié comme il le faut et alors qu'il dormait Samuel, Samuel révélation du tout puissant Dieu alors elle était là et à ce moment là elle a vu un homme et pensait que c'était le jardinier le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards en fait il est dans ta vie mais tu l'as méprisé il est dans ta vie mais tu l'as vu comme un jardinier il est dans ta vie mais tu l'as vu comme une petite semence un jardinier avec son sac de semences qui ne produit rien toi tu voulais un énorme arbre mais tu as méprisé la semence qui pouvait porter cet arbre qui pouvait faire naître cet arbre il dit en un jour je peux faire naître une nation en un jour je peux redonner la vie à une armée faite doucement desséchée en un instant en un jour Dieu relève les morts et il fait d'eux des vivants il appelle ce qui n'existe pas comme s'il existait parce qu'il a la foi et la foi est une démonstration il sait que ce qu'il croit ça va se manifester elle a vu ce qu'elle pensait être un jardinier elle a dit mais dis-moi s'il te plaît jardinier où tu l'as caché Jésus dit femme pourquoi pleures-tu ? qui cherches-tu ? et quand elle lui pose cette question il dit Marie elle se retourna et le reconnut le miracle a continué elle a vu le Seigneur Jésus elle a été bouleversée sa vie a été complètement transformée et Jésus lui a parlé quand tu restes à l'endroit de ton miracle Dieu te donne la révélation nécessaire pour continuer ta course quand elle a été voir les disciples elle a frappé à la maison on ne l'a pas cru on ne l'a pas cru mais elle avait reçu la révélation que Jésus n'est plus dans la tombe que Jésus n'est plus mort mais qu'il est ressuscité et qu'il est vivant quand tu restes à l'endroit de la révélation quand tu restes sur le verset la parole que Dieu te donne et que tu la murmures jusqu'à ce que cette révélation te fasse porter du fruit tu es puissant et tu continues ta course mais quand tu n'es pas nourri par la parole de Dieu te voilà maintenant comme nous l'avons tous connu faible déshydraté et sans puissance cette parole a la puissance et la capacité de nous amener dans les plus grands projets de Dieu pour nos vies ce qu'il a écrit de toute éternité ce qu'il a préparé pour ceux qu'il aime tout ce que Dieu a écrit à ton sujet je déclare que quand tu resteras à l'endroit de la révélation Jésus te parlera de ta mission et il sera avec toi Jésus dit voici n'aie pas peur je suis le premier et le dernier je suis vivant j'étais mort mais me voici je suis vivant au siècle des siècles et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts Jésus Christ vaincra et il vaincra jusqu'au bout et dans Esaïe au chapitre 42 il est parlé de Jésus prophétiquement voici mon serviteur je mettrai mon esprit sur lui et après le prophète dit voici les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles il parlait prophétiquement de la croix il parlait de la résurrection à l'avance et alors l'apôtre sur cette révélation dit vous avez en effet été enseveli avec lui par le baptême et j'aimerais te dire que vous êtes aussi ressuscité tu es aussi ressuscité avec lui par la foi en la puissance de Dieu en quoi as-tu foi j'ai foi en la puissance de Dieu j'ai foi en mon Dieu vous qui étiez mort en raison de vos fautes et de vos agissements il vous a rendu à la vie avec lui il vous a pardonné toutes vos fautes il a effacé l'acte qui était contre vous et dont les dispositions vous étaient contraires il a cloué à la croix il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et il les a donné publiquement spectacle en triomphant d'elle par la croix vous êtes très fatigué c'est pas le temps d'être fatigué parce qu'on va glorifier le Seigneur la Bible dit chanter à l'éternel un cantique nouveau chanter ses louanges jusqu'aux extrémités de la terre Dieu t'appelle à le louer et Dieu t'appelle à le glorifier il dit que le désert et ses villes élèvent la voix que les villages occupés par Kédar élèvent la voix que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse Dieu se lève dans ta vie et il dit l'éternel s'avance comme un héros il excite son ardeur comme un homme de guerre il élève la voix il jette des cris il manifeste sa force contre ses ennemis c'est comme ça que Dieu se lève dans ta vie et là Dieu dit j'ai longtemps gardé le silence je me suis tu je me suis contenu je criais comme une femme en travail je serais haletant et soufflant à la fois je ravagerais montagnes et collines j'en dessécherais toute la verdure je changerais les fleuves en terre ferme je mettrais les étangs à sec je ferais marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas je les conduirais par des sentiers qu'ils ignorent je changerais devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortués en pleine Dieu parle dans ta vie voici ce que je ferais et je ne les abandonnerai point ils reculeront ils seront confus ceux qui se confient aux idoles taillées ceux qui disent aux idoles de fonte vous êtes nos dieux ne mets pas ta confiance dans un homme dans une banque dans une philosophie dans une religion dans un dieu quelconque et mets ta confiance dans le seul et le véritable celui qui va se lever le dernier et glorifier son nom il dit de Jésus élevé à la droite de Dieu il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a déversé comme vous le voyez et l'entendez et comme David a dit le Seigneur a dit à mon Seigneur assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marche-pied la Bible dit que le dernier ennemi qui sera anéanti c'est la mort Dieu a en effet tout mis sous ses pieds alors je me posais la question mais si Dieu a déjà vaincu Satan s'il a déjà dépouillé les autorités et les dominations alors pourquoi ont-ils encore un pouvoir ? Dieu dit qu'il l'a déjà vaincu et qu'il fait de nous des plus que vainqueurs maintenant un jour viendra où ses ennemis ne seront plus seulement vaincus ils seront anéantis ils ont été vaincus mais ils n'ont pas encore été anéantis et c'est pour cela qu'il sème le trouble parmi nous la Bible dit que Dieu est puissant et qu'il ne rejette personne qui se confie en lui il est puissant par sa force et son intelligence on peut se lever ensemble si vous voulez et notre Seigneur est grand puissant par sa force son intelligence n'a pas de limite il dit bénissez l'éternel vous ses anges vous qui êtes puissant en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole et il dit aussi au reste frère fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante Dieu désire aujourd'hui par ce message que tu sois fortifié que la vérité brise le mensonge dans nos vies et que nous puissions nous fortifier en proclamant la gloire du Seigneur Jésus Christ il dit encore de plus il dit de ses anges il fait d'eux comme des vents mais il fait de ses serviteurs des flammes de feu si tu veux recevoir aujourd'hui maintenant dans ta vie plus de la présence de Dieu plus de la gloire de Dieu je l'appelle maintenant dans ta vie au nom de Jésus Père selon ta parole et selon le ministère que tu m'as confié je prie maintenant pour ton peuple et je déclare que tu le visites et que tu le remplis du Saint-Esprit Père maintenant au nom de Jésus je déclare que tu remplis du Saint-Esprit quelqu'un qui a faim quelqu'un qui a soif de toi quelqu'un qui soupire après toi tu le fortifies et tu l'établis en gloire tu l'établis en puissance tu l'établis en triomphe au nom de Jésus Christ gloire à Jésus Christ Alléluia gloire à Dieu Père que ta présence et que ta puissance se manifestent sur ton peuple fais d'eux des flammes de feu tu leur donnes la victoire sur tous leurs ennemis qui se dressent contre eux leurs ennemis viennent devant eux par un chemin et s'enfuient par cet chemin oui toi Dieu éternel Dieu des armées célestes qui est puissant comme toi ta fidélité rayonne tout autour de toi c'est toi seul qui maîtrise l'orgueil de la mer quand ces vagues se déchaînent toi tu les apaises c'est toi qui a écrasé qui a transpercé l'Egypte par ton bras puissant tes ennemis ont été éparpillés de tous côtés à toi appartient le ciel et la terre et tout ce qui existe le monde et son contenu tu les as fondés le nord et le midi tu les as créés le monde à bord et l'ermont c'est toi qui les a créés et dans leur joie ils t'acclament ton bras est armé de force ta main est remplie de puissance et ta droite est exaltée les assises de ton trône sont justice et droit l'amour et la vérité marchent devant toi tu es le Dieu qui agira encore pour nous nous sortons du camp de l'incrédulité nous sortons du camp de l'impureté nous sortons du camp du doute et nous voulons marcher sur les eaux avec toi nous déclarons ta puissance ta divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété tout est à nous nous avons la puissance de Dieu nous avons les dons nous avons le Saint Esprit nous avons ta parole nous avons le sang de Jésus qui plaide plus que celui d'Abel Glorieux Père établis ta gloire dans les vies et dans celui qui croit amène-le dans une gloire plus grande amène celui qui doutait celui qui était oppressé maintenant dans une paix surnaturelle au nom de Jésus Christ maintenant je veux appeler tous ceux qui vivent des oppressions des oppressions à la maison vous en avez marre vous êtes agacé venez ici sur le devant si vous voulez bien rapidement s'il vous plaît je veux prier pour vous je demande rapidement parce que on n'a pas trop trop de temps glorieux Jésus Christ si tu es oppressé maintenant je veux déclare que c'est terminé au nom de Jésus dans ta vie si tu es agacé comme Paul était agacé que ces démons le suivent agacé d'entendre ses voix agacé d'entendre des mensonges agacé d'entendre la parole de Dieu trafiqué trompé manipulé au nom de Jésus Christ maintenant j'ordonne à tout esprit impur de quitter ce corps au nom de Jésus aux pressions je t'ordonne je t'ordonne de libérer maintenant de sortir de quitter maintenant au nom de Jésus Christ peut-être l'équipe pastorale pourrait prier aussi si vous voulez plus de la présence du Saint-Esprit frères et sœurs tournons nos regards vers le Seigneur Jésus et maintenant le Seigneur veut répandre son esprit sur toi peut-être tu dis aujourd'hui je ne suis pas rassasié peut-être tu t'es reconnu et tu dis moi j'ai fait des mauvais choix ma vie est remplie de péchés et j'aimerais maintenant plus de la présence de Dieu j'aimerais être rempli de la gloire de Dieu c'est pas le temps de quitter c'est le temps de rester dans le lieu du miracle glorieux Jésus Christ maintenant tu peux prendre la décision radicale de ne plus retourner dans la boue tu peux maintenant déclarer à ton péché c'est terminé maintenant à publicité tu quittes ma vie au nom de Jésus drogue tu quittes ma vie au nom de Jésus jalousie tu quittes ma vie manque de pardon tu quittes ma vie je ne te veux plus dans ma vie maintenant tu es brisé au nom de Jésus quelqu'un doit se repentir maintenant repends-toi tes yeux ne sont pas faits pour regarder ce genre de choses tes mains ne sont pas là pour être souillées tu vaux plus que cela tu es saint et sanctifiées tu dois marcher en toute pureté en toute connaissance tu dois refléter la gloire de Dieu maintenant même sois touché par le Saint-Esprit Esprit de Jésus-Christ manifeste ta gloire manifeste ta gloire maintenant je t'aime Seigneur Jésus je rends grâce à Dieu qui m'a fortifié mortifié si vous êtes malade maintenant vous pouvez mettre la main là où vous avez mal et je déclare qu'au nom de Jésus-Christ vous êtes guéris maintenant au nom de Jésus c'est terminé ça cesse maintenant au nom de Jésus-Christ gloire à Jésus-Christ il y a cette femme c'est une jeune femme qui est venue dernièrement dans une réunion où j'étais elle avait le cancer des intestins et de l'utérus en quelques minutes il a suffit de quelques minutes sous la puissante main de Dieu pour qu'elle soit entièrement guérie frère et sœur il suffit de quelques minutes fais confiance à Dieu maintenant c'est entre toi et lui c'est entre toi et lui c'est juste entre toi et lui maintenant au nom de Jésus-Christ maladie où que tu sois je t'ordonne de quitter ce corps maintenant j'ordonne à toute maladie dans ce lieu de quitter les corps au nom de Jésus-Christ esprit d'infirmité tu sors de ce lieu tu sors de ce corps au nom de Jésus esprit impur quitte cette maison maintenant quitte ce sein maintenant au nom de Jésus quitte ce genou tu sors tu sors maintenant au nom de Jésus-Christ restez dans l'esprit restez dans l'esprit glorieux Jésus oh Dieu puissant tu es puissant Seigneur Jésus-Christ glorieux et tout puissant tu es glorieux Seigneur tu es merveilleux Seigneur tu es tablique ta gloire dans ma vie tu es tout puissant Seigneur tu es tout puissant Seigneur gloire à Jésus commence à te fortifier commence à prier dans l'esprit prie dans l'esprit prie dans l'esprit tu es dans le lieu de l'esprit tu es dans le lieu du miracle tu es là dans le lieu du miracle et maintenant fortifie-toi tu as l'occasion maintenant de te fortifier dans l'assemblée des saints fortifie-toi maintenant parlons dans l'esprit prions frères et sœurs prions dans l'esprit maintenant soyez inspirés si vous ressentez de prier pour quelqu'un fête-le maintenant mon Dieu est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est sourd d'une oreille d'une oreille ou des deux oreilles quelqu'un qui est sourd d'une oreille c'est toi ok j'ai repris-toi j'ai repris-toi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501